Le prince William a gardé une photo de la femme de Slover de la princesse Diana sur son jeu de fléchettes à Eton College, affirme l'auteur royal Tina Brown dans son nouveau livre. Les responsabilités du prince William se sont intensifiées ces derniers mois à la suite du départ de plusieurs membres de la famille royale et de la mauvaise santé de la reine. En tant que deuxième sur le trône, le rôle de William dans le cabinet devrait devenir plus impliqué. Le prince suit les traces de son père et de sa grand-mère et est connu pour son stoïcisme. William a tendance à garder ses émotions secrètes, mais Mme Brown se souvient d'une époque où le duc les exprimait de manière relativement peu conventionnelle. Point dans un extrait de son prochain livre The Palace Papers, Inside the House of Windsor's True Center Moïl, publié cette semaine dans Vanity Fair, Mme Brown a raconté l'histoire du duc gardant une photo de Diana, princesse de Galles. Elle a décrit un déjeuner privé organisé par Diana au palais de Kensington auquel elle a invité Pierce Morgan, alors rédacteur en chef du journal Daily Mirror, et son fils aîné, le prince William. Point Diana avait récemment eu une relation amoureuse avec Will Carlin, le capitaine de l'équipe de rugby d'Angleterre, qu'elle avait rencontré en 1995. Point l'épouse de M. Carlin, Julia, a révélé la liaison de son mari avec la princesse, une décision dont Diana aurait été livide. Point Mme Brown a écrit que lors de son déjeuner avec M. Morgan, Diana a déclaré, elle le traite pour tout ce qu'elle vaut, cette femme. Honnêtement, je n'ai pas vu Will depuis juin 1995. Point à ce stade, William a révélé, je garde une photo de Julia Carlin sur mon jeu de fléchettes à Eaton. Point M. Morgan a décrit La Réunion dans son journal et a affirmé que Diana lui avait permis de demander littéralement n'importe quoi. Point de William, il a noté, il est clairement au courant de la plupart de son monde bizarre et, en particulier, des différents hommes qui entrent de temps en temps. Point bien que le duc de Cambridge soit au début de son adolescence à l'époque, il est devenu le confident le plus digne de confiance de sa mère. Point Mme Brown a écrit, William comprenait davantage Diana mais l'idéalisait moins, que le prince Harry. Point il était au courant de sa vie amoureuse instable. Il savait que les tabloïdes faisaient de sa vie un enfer, mais il savait aussi qu'elle était de connivence avec eux. Au début de son adolescence, il était le confident le plus fiable de sa mère. Elle avait l'habitude de le décrire comme mon petit vieux sage. Cependant, William a eu du mal avec la publicité de la vie privée de sa mère à l'école. Point Mme Brown a cité l'historien Robert Lacey qui a déclaré que William était affaissé sur le canapé, les yeux rouges de l'arme, à la suite de l'interview explosive de Diana en 1995 avec Martin Bachir de la BBC. L'année dernière, il a été confirmé que M. Bachir avait manipulé la paranoïa de Diana pour obtenir l'interview. Point il a montré à son frère, Earl Spencer, de faux documents qui prouvaient que ses conseillers les plus proches l'avaient trahi au palais. Point Diana a parlé à M. Bachir afin de faire connaître sa propre version de l'histoire. Point s'exprimant à ce sujet, William a déclaré, « Je pense que la manière trompeuse dont les notretiens a été obtenu a considérablement influencé ce que ma mère a dit. L'interview a été une contribution majeure à l'aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres personnes. Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. Point il a décrit l'entretien comme un faux récit. The Palace Papers est écrit par Tina Brown et sera publié par Century le 26 avril. Buckingham Palace a été contacté pour un commentaire.